Alors, on revient sur la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire. Vous la voyez, Émilise Lessard-Térien, qui avait quand même peu d'appui au caucus. On en parle avec Jérémie Guillaume encore. Il n'y avait que Vincent Maraisal qui avait dit, oui, moi, je vote pour Émilise Lessard-Térien. Effectivement, c'est Christine Labrie qui avait été chercher le plus gros bassin de députés comme appui. C'est ce qui m'amène à parler de tout le travail qu'il y a à faire après une course à la chefferie comme celle-là. Là, il y a trois candidats, trois candidates influentes dans le parti qui se sont présentées. Des fois, dans des courses comme celle-là, c'était assez fait à couteau tiré. On a vu des documents internes de la campagne de Ruba-Ghazal être mis dans les médias, qui n'étaient pas toujours tendres à l'endroit des ministres Lessard-Térien. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déchirure à l'interne chez Québec solidaire, c'est réparer ces relations-là, même si on nous dit que tout est beau, que tout le monde est content. Oui, c'est sûr qu'il faut dire ça dans l'espace public, mais à l'interne. Il y a des militants, il y a des députés, il y a des anciens candidats, qui ont pris position pour des candidats à la position de court porte-parole. Donc tout ça, Mme Lessard-Térien et M. Nadeau-Dubois, qui en est bien conscients, parce qu'il a souligné tout le travail des deux autres pendant son discours. Mais ça, c'est un grand travail qui attend l'équipe, et c'est à ne pas négliger, parce que ça va pouvoir créer sinon certaines fissures permanentes à l'interne. Et Mme Lessard-Térien n'est pas députée. Qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va fonctionner? Bien certainement, ça va être une dynamique intéressante. La dernière fois qu'on a vu un chef extra-parlementaire, c'est un peu Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc il y a une dynamique qui n'est pas impossible ici à faire. M. Nadeau-Dubois va avoir son temps de glace en chambre. Mme Lessard-Térien va peut-être pouvoir silonner le Québec, aller à la rencontre des militants. Elle ne sera pas prise avec l'horaire parlementaire. Donc elle va pouvoir, un peu comme elle a fait sa campagne, aller à la rencontre des gens, aller dans les différentes régions où Québec solidaire identifie des gangs potentiels, venir appuyer des candidats, des candidats. Quand on va s'approcher de l'élection et que l'équipe solidaire va être prise à l'Assemblée nationale, Mme Lessard-Térien va pouvoir aller appuyer des candidats, des candidats sur le terrain. Donc ça, c'était une dynamique intéressante. Et on voulait revenir aussi sur Manon Massé, qui faisait de la politique autrement. Émilie Lessard-Térien en a parlé et semble vouloir faire de la politique comme Mme Massé en faisait. On l'a dit un petit peu plus tôt, mais elle incarne vraiment bien le leg de Mme Massé en politique. Et le leg de Mme Massé en politique dépasse Québec solidaire. Elle aura permis à des femmes, à des gens qui se sentent plus marginalisés ou qui ne veulent pas nécessairement rentrer dans le moule politique, qu'on s'attend, qu'on veut toujours voir la même chose. Mme Massé elle-même l'incarnait très bien. Émilie Lessard-Térien suit un peu, on l'a vu dans son discours, son franc-parler. Manon, elle a battu la trail, on l'a entendu. Elle reste elle-même à travers sa façon de s'exprimer. Contrairement à Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui est un petit peu plus parfait, il suit le moule, il veut être un peu plus... Il utilise ce qu'on appelle dans le jargon des clips pour être bien punché dans les médias. Donc tout ça, ça va faire un bel équilibre, je pense. Ça va rafraîchir, ça va donner de l'énergie à Gabriel Nadeau-Dubois. On l'a vu, ça faisait deux, trois semaines. Quand on le sentait un peu plus morose, là, il était de retour, tout en énergie. Donc ça va lui faire du bien aussi. Et il a eu le vote de confiance à 90 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, déjà, c'est une très belle victoire. Ça doit lui faire du bien aussi de voir que les membres, les militants sont en arrière de lui. Ce que ça veut dire aussi pour moi, c'est probablement certain maintenant que ce sera lui la personne qui va se présenter pour être l'alternative. Chez Québec solidaire, on a un modèle de deux coporte-parole. Donc si jamais il avait eu un score décevant, par exemple, 80 %, à ce moment-là, il aurait eu peut-être du grenouillage en coulisses pour proposer que Mme Lessard-Térien soit la prochaine personne à se présenter dans les élections au poste de première ministre. Donc à ce moment-là, M. Nadeau-Dubois aurait été comme un peu relégué à la deuxième place. C'est tout hypothétique comme ça, ça n'est pas arrivé. Et c'est ce qui fait qu'on a vu dans les débats Gabriel Nadeau-Dubois et non Manon Mancet, là, ce serait la même chose, la même dynamique. Exactement. Donc quand la personne pour Québec solidaire qui se présente à titre de premier ministre, c'est la personne aussi qui est appelée à être au débat des chefs, à être au face-à-face de TVA. Donc c'est la personne qui, si Québec solidaire devait gagner l'élection, serait le premier ministre. Parfait. Et on a eu également des réactions sur X des différents partis. Il y a Paul-Saint-Pierre Plamondon, M. François Legault qui ont félicité, ont commenté la victoire d'Émilise Lessard-Térien. Tanguay également. Marc Tanguay a dit bravo à Émilise qui devient la nouveau courte par parole féminine de Québec solidaire. Je veux également saluer l'engagement de Manon Mancet au cours de toutes ses années. Jérémie Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure. Ce fut un plaisir. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501